Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attaque. Nous sommes sur le dernier jour de compétition sur la Coupe de France XC de L'Ancio-Saunier, présentée par Origine. Aujourd'hui, on va suivre la Junior Series Femmes et les courses élites en fin de matinée, cet après-midi. Les Junior Series, c'est un peu l'équivalent des Coupes du Monde pour les Juniors. Il y a quelques années, les Juniors couraient sur les Coupes du Monde au même titre que les élites. Ce n'est plus le cas maintenant, en tout cas pas toujours. La course à laquelle on va assister fait partie des Junior Series. C'est une course sur laquelle il faut un minimum de 20 points UCI pour participer. C'est une course qui va donner des points UCI également. Les points UCI, on avait expliqué, c'est ce qui permet de classer les pilotes au classement mondial. Ce sont des courses où il y a beaucoup plus de niveaux que sur les Coupes de France classiques. C'est parti pour cette Junior Series. Les Junior Series font partie des courses qualificatives pour les Championnats d'Europe et du Monde. Là, c'est l'attente de la zone des 80%. Il me semble qu'on l'avait expliqué à Marseille, c'est la zone à laquelle sont sortis les pilotes, qui se trouvent à plus de 80% du temps autour du premier, pour éviter que les premiers rattrapent les derniers. Il y a la tête de course qui arrive, elles sont sur la fin de leur première demi-boucle, donc la fin du start loop. Anaïs Moulin qui est en troisième position. On assiste au passage de Jean-Michel Trial. Alors, Jean-Michel Trial, il a quand même une fonction. Déjà, il ouvre la course et il a un dossard avec le nombre de tours restants. Et ça, c'est top, ça permet de suivre la course. Donc en tête, c'est la championne d'Autriche, si je ne dis pas de bêtises. En deuxième position, c'est Lise Klaes. Troisième, toujours Anaïs Moulin. Alors, je m'excuse d'avance si j'écorche certains noms de famille. Alors, en tête de course, toujours l'Autrichienne Catherine Mbacher, qui a une petite avance. Allez, allez, allez. Alors, on a un top 5 avec trois Autrichiennes. Et normalement, derrière, on va avoir un tiers groupé de Françaises qui occupe toutes les places de la sixième à la dixième. Allez, Amandine, allez, allez. Allez, Anaïs, allez. Jean-Michel Trial, qui passe avec le numéro 1. Donc, c'est le dernier tour. Allez, allez, allez. Alors, en tête de course, c'est l'Autrichienne Eva Herzog. Qui est suivi de près, pardon, par la Polonaise Natalia Gresgorzuska. Je suis désolé, je suis obligé de lire les noms parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Là, on voit arriver les deux premières Françaises au coude à coude, pardon, avec Jeanne Robin et Cynthia Boivinet. Allez. Allez, Jeanne. Et la victoire. Voilà, donc l'Autrichienne Neva Herzog qui l'emporte. La victoire ici, la confirmation. Jeanne, bonjour, bravo pour ta course. Merci. Donc, podium sur une Junior Series, c'est le premier ? Oui, c'est le premier cette année. Je suis partie troisième ligne. Oui, j'essaie de remonter au fur et à mesure. Surtout dans les montées, j'aimais bien à la fin lancer un taquet et doubler des concurrentes. Ok, donc tout s'est bien passé pour toi. Oui. Ok, super, merci beaucoup, bravo. La vainqueur du jour qui va nous dire quelques mots sur sa course. What was your day ? My day was really great. I had a lot of doubts before this race, because I had to start from the fourth row, because my chain broke in the short track. But I could make up some positions round by round, and then I went through the start finish, and I saw, oh, I'm on fourth position already. And then I saw the three riders in front of me, and I could close the gap. It was so hard, a lot of pain, but it worked, and I'm really glad to be here. Thank you, congratulations. Thank you very much. Alors, elle nous expliquait que ça n'a pas été une course évidente. Elle a cassé sa chaîne au short track vendredi. Du coup, elle est partie quatrième ligne. Après, elle a fait une course de remontée, mais elle avait vraiment des bonnes sensations. Et ça lui a permis de revenir sur la tête en fin de course, et ensuite de faire un petit écart juste sur la fin. Et du coup, elle est vraiment très, très contente de cette victoire. Alors, comme full attaque, c'est les coulisses. On va vous montrer notre salle de presse. Vous allez voir, c'est vraiment extra. Regardez ça, Sport Royal, là. Petite salle de classe avec cette ambiance forestière. La course élite d'âme part dans un petit peu moins de 15 minutes. Donc, on voit les premières filles arriver dans les box pour finir leur échauffement avant la mise en grille. Allez, c'est parti pour la course élite d'âme. Léna Giro en tête. Lohana le compte deuxième. On s'est fait surprendre. On pensait qu'elle partirait sur une start loop, mais en fait, non. Elle part direct sur le grand tour. On n'est pas très bien organisés. Première demi-boucle. Lohana est en tête. Elle a déjà une petite avance. Elle est suivie par Léna Giro. Les deux ont déjà une avance confortable sur Lynn Burkier, la coéquipière de Lohana, qui fait un duo avec Greta Sival du Rockrider Ford. Il y a déjà des écarts assez conséquents. On a Ellie Batten qu'on avait vu hier. Lucie Urruti. Ellie Batten qui n'est pas forcément placée comme on pouvait l'attendre. Elle va peut-être remonter un petit peu plus loin. Début du deuxième tour, Lohana toujours en tête qui semble bien creuser l'écart. Elle a vraiment fait un trou là. On a Jean-Michel Mototrial qui est en panne aussi. Maintenant, c'est Lohana qui ouvre la course. Deuxième position, toujours Léna Giro. Qui maintient une petite avance sur un groupe de trois. Allez, Léna, allez ! Le petit groupe de trois qui est emmené par Greta Sival de Rockrider Ford avec Lynn Burkier. Ellie Batten a repris le groupe de trois. Il commence à y avoir une grosse ambiance dans la montée de l'Alpe d'Huez. Là, ça déroule. Ça récupère un peu. On voit que ça a temporisé par rapport à la bosse de l'Alpe d'Huez. Elle se refont un petit peu la cerise avant d'attaquer les prochaines difficultés. La Lohana arrive. Tout à l'heure, au dernier inter, elle avait déjà plus d'une minute d'avance. Donc là, elle va pouvoir gérer, être propre dans les descentes. Elle n'est pas obligée d'attaquer à outrance. Allez, Léna, allez ! Voilà, facile, propre, pas d'erreur, pas de bruit dans le pied. En deuxième position, toujours Léna. Et donc l'Américaine Ellie Batten, de Specialized Factory Racing, est en train de faire une bonne remontée. Elle était douzième dans la Start Loop. Là, elle est troisième à quelques secondes de Léna. On voit vraiment que Ellie Batten, là, remonte mètre après mètre. Allez, Léna, allez ! Voilà, il y a déjà encore moins d'écarts qu'au passage précédent. Derrière, on retrouve Lynn Burkier, la coéquipière de Lohana, qui est quatrième, premier espoir. Qui a réussi à faire éclater le petit groupe. Ensuite, on a Noémie Garnier, qui est en espoir également. Constance Valentin, qui est remontée aussi, qui est actuellement en neuvième position. Constance qui avait fait un beau podium à guérir. Allez, Lolo, allez ! Lohana toujours en tête de course, avec une avance plus que confortable, puisque là, j'ai le life timing sous les yeux, et la deuxième n'a toujours pas franchi la ligne. Ah, ça y est. Donc elle a plus de deux minutes d'avance. C'est incroyable. Allez, Lolo, allez ! Donc là, elle va pouvoir vraiment gérer son dernier tour, évidemment, éviter l'incident mécanique surtout. Donc deux minutes derrière Lohana, on retrouve un duo avec Léna Gero et Ellie Batten. Donc là, ça va se battre sévère pour cette deuxième place. Et donc là, les élites femmes me font vraiment mentir. J'avais dit que ce serait un parcours sur lequel il y aurait peu d'écart. Et en fait, on constate plus de deux minutes d'écart entre la première et les deux poursuivantes. Et après, à nouveau une minute d'écart entre elle et la quatrième. Donc vraiment des écarts stratosphériques. Voilà, Lohana qui l'emporte facilement, confortablement. Donc si on devait résumer une course de cross country, c'est quoi ? C'est des filles qui font plusieurs tours pendant une heure et demie et à la fin, c'est Lohana qui gagne. Léna Gero attend avec impatience l'issue du duel entre Ellie Batten et Léna Gero. Et donc c'est Ellie Batten qui devance Léna Gero. Qui a dû mettre une belle attaque dans le dernier tour parce qu'elle arrive avec quand même quelques secondes d'avance. Qui a fait une grosse remontée, qui n'était pas très bien partie dans le start loop. et qui n'a fait que remontée tout au long de la course. Belle troisième place pour Léna. Sur une hors classe, ça va faire beaucoup de points. On va aller la voir, je pense qu'elle sera satisfaite de sa course. Léna à deuxième place aujourd'hui, grosse course. Ah oui pardon, excusez-moi. Non mais j'aurais bien aimé si tu veux. On recommence. Donc Léna à troisième place aujourd'hui. Donc tu as fait un très gros début de course et au final tu es toujours restée plutôt devant. Ouais ouais, troisième place aujourd'hui avec Lohana devant et Ellie Batten. Voilà, gros niveau aujourd'hui sur cette Coupe de France. Ouais, j'étais bien. Dès le début je suis partie deuxième. J'ai un peu essayé de suivre Lohana dans le premier tour mais clairement ça allait trop vite. Et puis avec la chaleur et tout, je préfère un peu gérer mon rythme que faire une surchauffe complète. Ellie par contre a fait un mauvais départ mais elle arrive à rentrer dans le troisième grand tour. Et puis on s'est fait deux, trois beaux tours ensemble. Dans la dernière montée de l'Alpe d'Huez, elle se met dans danseuse et j'essaye. Mais clairement, j'avais pas la même puissance qu'elle. J'ai dit bon, assise, t'es autant rentable que debout. Donc voilà, je me suis assise et puis elle finit par faire deuxième. Mais ouais, non, contente des sensations, contente du circuit, première chaleur. Et puis ouais, il y a un beau niveau de vent. Donc ouais, contente de cette troisième place. Voilà, troisième sur une hors classe, ça va faire des points, c'est cool. Ouais, ouais, clairement ça doit faire une soixantaine de points. Donc ouais, c'est toujours bon à prendre en vue du mois de juin et des coupes du monde qui arrivent. Donc ouais, contente de la course du jour. Oh yeah, j'ai enlevé mes pédales au début. Et c'est vraiment un climat, j'ai tout à l'entraîné. C'est super cool. Il y a beaucoup de femmes là-bas et elles sont très fortes et rapides. Mais il y a eu beaucoup de single tracks. Donc ça m'a pris un peu de temps pour aller à travers tout le monde. Mais quand j'ai vu que je n'étais pas loin de la deuxième paque, j'ai juste appris et s'arrêté en quelques laps. Et puis au final, j'ai eu une battue fantastique avec Lina. Et c'était juste une battue jusqu'à l'endroit. Kelly Batten nous a expliqué qu'elle a loupé sa pédale au départ. C'est pour ça qu'on l'a vue assez loin. Et après elle ne s'est pas affolée. Elle est remontée tour après tour. Elle est restée un petit peu dans les groupes pour s'économiser. Et elle se sentait bien. Et du coup, sur la fin, elle a réussi à prendre l'ascendant et prendre une belle deuxième place. Loana, on prend les mêmes et on recommence ? Week-end parfait ? Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait un bon entraînement là pour cet été avec toutes les Coupes du Monde et tous les championnats. Et puis voilà. Voilà, gagné avec, je ne sais pas exactement combien, mais quasiment deux minutes d'avance. C'était confort. Donc grosse forme en ce moment. Ça va. Je pense que mon pic de forme arrive un petit peu après le Mesto. Mais du coup, c'était un pic. Le pic, il arrivera cet été. Mais voilà, je sens que c'est sur la bonne voie, que tout l'entraînement, toute la préparation se déroule comme on a prévu. Parce que c'est difficile des fois de gérer ça. Et j'ai hâte de voir la suite. Oui, pareil, on a hâte de voir ce que ça va donner à Lanzeray. Merci beaucoup. Merci. Donc je suis avec Linn Burkier qui a pris la quatrième place au scratch et qui l'a remportée en espoir. Linn, ta course s'est bien passée ? Oui, ça va. Un peu mitigée, c'est... Et en Coupe du Monde, tu cours avec les élites, alors que tu es encore en espoir. Donc tu es surclassée. Pourquoi ce choix ? C'était un choix qu'on a fait avec les sélectionneurs. C'est un choix qui a été réfléchi. Et voilà, c'est pour tenter la sélection aux Jeux Olympiques. Ok, très bien. Et bien merci beaucoup. Juste avant les élites, c'est les plus jeunes du week-end qui s'élancent. Ce sont les minimes, les U15, qui partent pour un tour et demi. Les minimes, c'est moins de 15 ans. Donc ils sont tout jeunes, ils découvrent les Coupes de France et l'année prochaine, ils rentrent dans la cour des grands sur le grand parcours avec les cadets. Comme les minimes hommes et minimes filles sont peu nombreux, ils partent à deux minutes d'intervalle. Donc les premières filles vont rouler avec une partie des garçons. Donc je suis avec Marie qui a remporté la course minime. Tu peux nous raconter ta course ? Au premier tour, j'étais un petit peu coincée. Du coup, j'ai essayé de rester derrière. J'étais huitième, je crois. Et puis ensuite, j'ai un peu rattrapé. Ça s'est bien passé à la fin. Et du coup, c'est ta première victoire en Coupe de France ? Oui, l'année dernière, ma meilleure place, c'était cinquième. Et voilà, c'était au dévolu. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, bravo. Merci. Je suis avec Lucas qui a remporté la course minime. On s'était déjà vus à Marseille. Donc une nouvelle victoire ici sur un parcours très différent. C'est un parcours qui te convenait bien ? Oui, c'était un parcours très physique avec des longues montées, mais j'ai bien aimé. Et j'ai essayé de distancer Charlie dans les montées, mais je ne suis pas arrivé. Ça s'est fait dans la dernière montée vraiment à la fin du circuit. D'accord. Et on va te revoir sur les Coupes de France à cette saison ? Vu que j'en ai fait trois déjà, la prochaine appuis Saint-Vincent. Et après, j'aurai fait les quatre. Ok, c'est ça. Parce que les minimes ne peuvent pas faire toutes les Coupes de France. Ils peuvent en choisir quatre sur la saison, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, bravo. Merci. On va retourner au bord du circuit pour suivre la course Elite Homme. Mais d'abord, quelques petites secondes de pub. La tradition sur les Coupes de France, c'est que les coureurs de la première ligne peuvent choisir leur place. Ils sont appelés après la mise en grille et ils arrivent par le devant pour être mis en valeur. Allez, c'est parti pour la course Elite Homme. Ils partent pour six tours. Dernier course du week-end. On est au fameux passage de la clavicule. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est une course hors classe avec un plateau fortement international. Ça va vraiment faire une course intéressante. C'est toujours le Mexicain qui est en tête. Titouan, Jordan, Christopher Blevins, Joshua. Max Loret, qui a fait la reco avec nous, qui est très bien parti. Qui a vraiment fait un beau start parce qu'il n'a pas fini le short track et là, il est déjà cinquième ou sixième. On ne se rend pas compte. Il monte vraiment fort quand on connaît la pente de cette montée. Là, ça roule vraiment avec un gros rythme. Il y a vraiment une grosse ambiance dans cette montée de l'Alpe d'Huez. Ça doit transcender les coureurs. On a toujours ce petit groupe de quatre. Christopher Blevins qui va les rejoindre. Après, il y a Yuri Zanotti qui les suit de près. Alors, je suis avec un grand nom du VTT. Eric Carotte, donc le père de Titouan. Ça va Eric ? Ouais, ça va bien. T'es venu encourager ton fisson ? Non, je suis venu te voir justement. Normal ? Bien sûr, je suis venu voir le Titouan. Je suis venu avec ma femme et puis il y a mon frère, sa femme, les petits cousins. Ok. Non, c'est bien. Et puis pour soutenir un petit peu Titouan puisqu'il a commencé la saison un petit peu limite, tu suis les résultats autant que moi, donc pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, apparemment, rien de la folle. J'ai vu hier. Non, non, il n'était pas très tendu. On va voir ce que ça donne. Là, il est bien parti. Là, c'est parti fort. Puis bon, les Français font partie des meilleurs. Donc voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Merci. Il y a toujours notre groupe de cinq qui arrive là. C'est Titouan Carotte qui mène ce coup-là. Groupe de cinq fermé par Christopher Blevins, mais ils ont été rejoints par Yuri Zanotti de BMC. Et c'est Max Loret qui mène le groupe de chasse. Allez, Max. Max Marotte qui le ferme. Comme l'Anche-Seunier est une course hors classe, il y a eu une course pour les espoirs hier. Aujourd'hui, c'est la course élite. Mais il y a certains espoirs qui ont couru hier, qui recourent aujourd'hui dans la course élite. Donc, ils cumulent deux courses dans le week-end. Alors, c'est maintenant un quatuor de tête. Donc, il y a deux coureurs qui ont sauté. Le groupe est emmené par Joshua. On a une configuration de course qui est très différente de la course élite d'âme. Parce que là, ça roule groupé. Il n'y a pas des écarts aussi grands que tout à l'heure. Donc, le quatuor de tête est suivi par un duo avec Yuri Zanotti de BMC, Christopher Blevins. Et ils ne sont pas loin de se faire reprendre par quatre pilotes. Alors, dans le groupe, c'est Max Marotte et Max Loret qui ferment le groupe, le groupe de chasse. Allez Max ! Allez les gars, allez ! Tête de course arrive. Le quatuor de tête a un peu éclaté. Joshua est en train de prendre les devants. Joshua, c'est le Français en forme du moment. Il est suivi de Jordan Saru. En troisième position, on a Rossé Gérardo Ulloa, le Mexicain, de chez Massi, qui a gagné le short track vendredi. Donc, il ne sort clairement pas de nulle part. En quatrième position, notre champion de France, Tito Ancarod, de chez BMC, qui nous confiait qu'il n'était pas forcément dans une grande forme en ce moment. Allez, allez, allez ! Tito An très acclamé. Le coureur qui porte le maillot bleu-blanc-rouge a toujours beaucoup de succès sur les Coupes de France. Joshua Dubot, seul en tête, qui est en train de prendre le large. Joshua qui a 15 secondes d'avance sur Jordan Saru. Waouh, ça schralpe ! C'est Maxime Marotte qui est remonté à la quatrième place, qui a repris trois places. Qui a l'air de pouvoir s'exprimer pleinement par rapport à Nové Mesto. Donc, il est suivi Tito Ancarod, cinquième. Christopher Blevins, l'Américain de Specialized, sixième. Ensuite, c'est Yuri Zanotti et Ben Oliver, le Néo-Zélandais. Putain, j'ai un doute. Ça, c'est un drapeau néo-zélandais ou australien ? Dixième place, Max Loret du Team Massi, qui a fait la reco avec nous. Qui fait une belle course, puisqu'on rappelle qu'il s'est blessé à Nové Mesto. Il est suivi de Thibaut Daniel, onzième. Et Joshua Dubot, qui passe devant nous. Toujours en tête de course. Il a une petite quinzaine de secondes d'avance sur Jordan Saru. Qui ne baisse pas de régime. On voit qu'il s'accroche, qu'il va tout tenter pour aller chercher la victoire. En troisième position, on a toujours José Gerardo Ulloa de Massi. Donc Max est en train de lui reprendre du temps, mais il ne s'est pas dit que ça suffise. Il a quand même presque 30 secondes à boucher. Joshua qui peut savourer. Il va chercher une magnifique victoire en course hors classe. Jordan Saru est sacrément remonté. Troisième place pour José Gerardo Ulloa. Le Mexicain. Un beau podium sur une hors classe. Du coup, Maxime Marotte n'a pas réussi à le reprendre. Maxime Marotte qui en finit, quatrième. Qui a l'air bien content de sa course. Je suis avec José Gerardo Ulloa qui a pris la troisième place aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon week-end pour toi ? Oui, c'est une bonne semaine. C'est très dur. Je sais que le niveau de France est très dur. Aujourd'hui, c'est un rythme très dur. C'est un rythme très dur de la part de José Gerardo Ulloa. Donc nous nous restons comme un troisième, mais nous sommes très contents. Et voilà, on va re-traduire en français. Donc du coup, il est content de sa course. Ça a été un week-end très dur. Il a quand même gagné le short track. Puis il a troisième place aujourd'hui. Il savait que le niveau serait très élevé en France. Donc il est vraiment très content de finir à cette place. Bon, je suis avec Joshua Dubot qui a gagné aujourd'hui. Joshua, encore une belle course dans la lignée de Nové Mesto. Oui, une belle course. Je pense que je continue avec le même état de forme. J'essaye de maintenir ça. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Là, il fallait vraiment rester focus parce que c'est un circuit avec des montées qui ne sont pas forcément très longues. Et du coup, pour faire la différence, ce n'est pas évident. Donc il fallait être intelligent parce qu'on ne peut pas partir forcément d'entrée de jeu ou alors il faut vraiment être au-dessus du lot. À un moment, pour ne pas me faire avoir, j'ai pris les devants encore un autre tour. Et je me suis dit, allez, c'est faisable. On peut tenir jusqu'à la fin. Donc on va tenter un peu, on va voir. Et puis, je n'ai pas débranché. Et j'ai continué à faire encore les coups de butoir derrière pour accélérer. Et puis, j'ai vu que ça a commencé à craquer quelques mètres, puis quelques secondes. Après, il fallait insister, ne pas laisser rentrer. Et puis voilà, après, c'était un mano à mono dans le final. Et puis, ça tourne à mon avantage. J'ai réussi à bien gérer mon écart. Et au final, ça se termine bien, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Allez, bonne récup. Merci. Ça avait l'air d'aller vachement mieux qu'à Nové Mesto. Ouais, ouais. Quand j'ai mes deux poumons et pas qu'un seul, ça va bien, ouais. Ça a quand même commencé un peu en douceur et été remonté un peu ? Non, non, même pas, non. Parce qu'en fait, Mathis, il s'est couché devant moi. J'avais fait un super départ pour une fois. J'ai fait un bon départ. D'accord. Ouais. Il m'a fallu cinq bonnes minutes, là, pour me remettre dans la course. Parce que, putain, je pestais sur le vélo. Il me disait, mais c'est pas possible. Il m'a lié tout, quoi. C'est ça. Donc, j'espère que ça va finir par passer. Mais bon, après, ouais, physiquement, quand je suis en possession des moyens, je l'ai dit avant Nové Mesto, je sentais que j'étais en forme. Combien j'aurais fait, j'en sais rien. Mais voilà, là, j'étais bien et j'ai pu m'exprimer, quoi. Donc, je suis content. C'est vrai que ça fait une belle remontée. Ouais, ça fait plaisir. Super. Ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est cool, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, à plus, les gars. Salut. La Coupe de France de l'Anse-Saussonnier s'achève avec cette course Elitom qui a été particulièrement disputée. Encore une fois, un plateau international avec la troisième place de José Gerardo Ulloa, le Mexicain. La cinquième place de Christopher Blevins, de chez Specialized. Donc, on a vraiment eu un beau spectacle. On espère que cette immersion vous a plu, et que ces reportages vous ont plu. On remercie OriginCycle pour le partenariat ce week-end et on vous dit à bientôt sur Full Attack.